Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler dans Houdini avec le module MOP, Motion Operator, qui est à rajouter dans l'installation de base de Houdini. Il n'est pas compris dans son installation de base. On rajoute différentes versions. Ici, on va utiliser la version de base qui est accessible gratuitement. Après avoir installé, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, le module MOP, on a un ensemble d'opérateurs de nodes que l'on va pouvoir utiliser pour réaliser du mouvement, déformation, transformation, disparition de formes, des compositions ou autres phénomènes sur les surfaces, comme on peut le voir ici dans notre visuel. Ces opérateurs de MOP vont nous permettre de réaliser des visuels qui nécessiteraient de la programmation en langage VEX sur différents nodes. Cela nous permet de pouvoir réaliser des visuels complexes avec un pipeline de nodes sans véritablement avoir à programmer en langage VEX. On va regarder la réalisation de ce visuel ici. Enfin, plutôt juste la décomposition, la disparition de la surface pour laisser apparaître la statue en mode filaire bleuté ici. Ici, on a trois nodes sur lesquelles on va travailler de géométrie. Le premier, c'est les fils. On a vu dans un précédent tutoriel, à partir d'un objet polygonal que l'on importe, comment on va, avec l'utilisation de Polyspline, réussir à obtenir le filaire ici que l'on voit. On peut le voir de plus près ici, avec des variations, avec l'attribut de VOP ici sur le CD, la couleur que l'on fait varier pour obtenir des variations dans le bleu, bleu, violet, et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est la première partie, on l'a déjà vu dans un précédent tutoriel du jeudi. On va avoir ici la géométrie de base que l'on appelle, sous la forme d'alambic, converti, normal, transform, outragon, tout ce qu'il y a de plus normal ici. Ok, et on va venir ensuite sur le node MOP qui nous intéresse plus particulièrement, enfin j'ai appelé MOP ici, où on va reprendre l'import, l'objet merge, là où dragon, le mesh ici, le polygone. Oups, ici, il ne sert pas à grand chose. On va faire un UV project ici pour pouvoir poser une texture, ici on pose une texture de bronze métallique, en fait, très brillant sur la statue ici. On va donc faire un remesh, donc là on a fait un remesh de manière relativement faible en termes de qualité, parce que le target size est à 0,5, on se mousse un peu, mais on voit que l'on a donc la visibilité, on n'a pas un lissage complet, on voit les facettes ici, des différentes faces composant donc mon modèle polygonal. Donc il faudra, pour obtenir donc un visuel final, venir descendre le target size à 10 fois moins 0,5 pour obtenir donc un meilleur résultat en termes de qualité. Mais ici c'est pour que ça reste interactif facilement et qu'on puisse donc pouvoir faire varier les paramètres. Donc ici déjà, on a donc, si on regarde le remesh, on a donc 111 000 polygones, ici, primitives, que l'on va devoir gérer donc avec les nodes MOP. Donc à partir d'un certain nombre de nodes, de nodes primitives que l'on aura donc fait avec le remesh, on va pouvoir donc commencer à travailler avec les MOP. Donc si on a bien installé donc l'ensemble du plugin MOP, ici, quand on fait bouton droit de la souris et à l'intérieur d'une node de GEO, on a donc un dossier MOP réparti en 4 parties, Falloff, Generator, Modifier et Tools ici, qui vont permettre donc d'appliquer certaines fonctions. Donc ici, on va commencer avec le MOP Explode, qui se trouve donc dans le Générator. On a donc Explode, Instancer, qu'on pourrait voir dans un prochain tutoriel, qui va permettre de répéter des formes. Et puis d'autres MOP Trail aussi, qui est pas mal utilisé pour faire, comme son nom l'indique, donc des tracés, ici, à partir de déplacements. Ici, donc on va utiliser le MOP Explode. Donc le MOP Explode, ici, va nous permettre donc de décomposer, avec principalement un paramètre de Cups Angle, ici, l'ensemble du polygone. Donc on va séparer donc le polygone en primitive, que l'on va pouvoir ensuite utiliser. Ok, ici, il y a un UV de trop, et on va passer directement donc... Ok, ici, donc ensuite, après ce mode Explode, et bien on va donc passer sur le mode Spread Falloff, et on va en voir son utilité. Donc après avoir préparé notre polygone en mode Explode, ici, on va donc créer un Spread sur le paramètre MOP Falloff. Donc MOP Falloff apparaît donc dans MOP Explode, si je regarde I, ici, j'ai les paramètres, donc ici, pour une attribute, MOP Falloff, MOP Orient, Name, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir utiliser donc ce paramètre de MOP Falloff, le paramétrer avec le mode Spread Falloff, ici, pour pouvoir ensuite l'utiliser dans les nodes MOP Noise Modifier et MOP Transform Modifier, ici. Donc le MOP Spread Falloff va permettre d'avoir un dégradé d'application, donc de force du modifieur, ensuite. Donc on va venir ici dans le MOP Thread Falloff, donc on a plusieurs, je ne vais pas passer en revue, toutes les méthodes possibles de Falloff, de paramètres. Ici, ce qu'il faut faire dans les premiers paramètres en tête, mettre le Falloff Attribute, ici, donc on a la liste possible. Ici, on met donc le MOP Falloff, ici, hop, voilà, ok. Et on va pouvoir définir le Blind Mode, donc C7, c'est-à-dire qu'on veut à chaque fois le définir. Il y a tous les modes, Add, Subtract, Rajout, Multiply, et ainsi de suite. Donc on reste en mode 7, ici. Et éventuellement, on peut voir, donc, Preview Falloff, ici, pour voir, effectivement, comment le dégradé, donc, de la force, donc, d'application du paramètre, que l'on va utiliser ensuite, Noise et Transform, sera appliqué. Donc on va voir, effectivement, plusieurs possibilités de dégrader. Donc ici, on va utiliser la méthode par Cloud, Point Cloud, par un objet, deux exactement, ici, qu'on va merger. Donc on vient dans Star Point, on se met en mode Point Cloud, alors on peut faire un group mask, partir d'un attribute ou d'un Point Cloud. Donc, Point Cloud, il va être généré par un objet polygonal ou surfacique, ici. Là, ici, je prends deux sphères, sur lesquelles je mets des Transforms, je les mets au pied, donc, de la statue, chacune des sphères. Donc, on peut regarder, avoir le retour, ici, des deux sphères, on peut déformer un peu à l'intérieur, de telle manière que la disparition apparaisse progressivement, se propage, ici. Et c'est à partir de ces deux éléments qui vont servir de point de départ, donc, au spread, donc, du mob falloff, ici, qu'on va propager, donc, au fur et à mesure. Donc, on va les propager, d'abord, en réglant les paramètres de Star Point, en termes de, du radius des kernels, du max sample count, combien de points sont pris ensemble, la distance free shot, il y a les paramètres assez classiques qu'on retrouve dans d'autres nodes de type propagation, donc, dans Houdini, ici. Et puis, on va pouvoir se mettre en mode animé, animé, ici, et on va pouvoir animer le spread, donc, la propagation, ici, du mob falloff, ici, dans ce mob. Donc, on voit, ici, que la propagation se fait progressivement, donc, à partir, si on repart d'à peu près de zéro, ici, voilà, à partir des sphères, et va, au fur et à mesure, donc, se propager. Chose que l'on faisait, donc, on l'a montré dans d'autres tutoriels, avec, donc, de la programmation VEX, ici, on le fait, donc, avec le mob spread falloff, qui va nous donner, donc, une map de propagation, donc, du paramètre mob falloff, ici, que l'on va pouvoir, donc, hop, je remonte, que l'on va pouvoir, donc, ensuite, utiliser. Donc, on va prendre un mob noise modifier, ici, qui va permettre de faire, donc, du bruit, comme son nom l'indique, par rapport, donc, à des amplitudes, fréquences, voilà, de manière assez classique, ce qui va faire qu'on va, donc, en rentrant, alors, hop, j'ai oublié, rentrer, ici, le falloff attribute, mob falloff, que l'on a paramétré juste au-dessus, avec le mob spread falloff, et bien, on va pouvoir, donc, dans ce mob noise modifier, avec le map, le doux falloff, bien sûr, coché, falloff attribute, ici, propager, donc, du noise, appliquer le noise de manière progressive par rapport au début des sphères, et ainsi de suite, comme on peut le voir, donc, ici, alors, on le verra juste un peu mieux, j'enlève la deuxième partie, ici, ça sera mieux, voilà, on voit mieux, ici, donc, la rotation, le bruit, enfin, le bruit, en général, sur les différents éléments primitifs, ici, donc, qui sont découpés par l'explode, que l'on va pouvoir, donc, ici, avoir, donc, on va pouvoir propager, comme ça, ici, au fur et à mesure, voilà, ce bruit, et on va faire la même chose avec le transform, qui va faire partir, donc, les éléments, ici, donc, c'est un transform classique, ok, et on va, donc, de la même manière, appliquer le doux falloff, mob falloff, ici, ce qui fait que, on va faire partir, donc, les différents éléments, ok, voilà, donc, on peut avoir, donc, un transform moins violent, je dirais, pour faire disparaître les éléments, ils peuvent partir plus lentement, ici, au fur et à mesure, ils vont, donc, disparaître, là, on est au niveau du noise, et au niveau du transform, hop, autant pour moi, ça les fait, voilà, partir au fur et à mesure, ok, voilà, donc, ce qu'on va faire, qu'on va faire disparaître, progressivement, donc, la statue, ici, et puis, on a mis, donc, le visuel, donc, des fils, que l'on a fait, dans un précédent tutoriel, de manière sous-jacente, qui apparaissent, donc, au fur et à mesure, que la surface, ici, disparaît, grâce, donc, à ce système de mop, que l'on a mis en place. Bon, voilà, rapidement vu, bien entendu, la mise en œuvre, donc, de ces quatre nodes, mop, ici, Explode, Spread, Noise et Transform, qui permettent d'obtenir, rapidement, donc, une transformation d'un visuel en motion design.